Vous regardez RTL Je suis obligé de vous demander ce que vous avez fait de vos vacances les uns et les autres. Bernard, alors vous étiez où ? J'ai voyagé moi. C'est vrai ? Ouais, je suis allé voir mes enfants, donc je suis allé à... Où est-ce qu'ils sont vos enfants ? San Francisco, Toronto et... Franck, Franck ? Hawaii, où je suis allé voir les baleines. Florie, numéro 10 ? Boulogne ? Vous êtes allé voir les baleines ? Elles étaient contentes de voir leur petit frère. Et on vous a laissé repartir. Et vous, monsieur Manoeuvre, alors ? Je n'ai pas préparé un truc aussi bien que lui. Je n'ai rien préparé. Je ne m'attendais pas du tout à cette question originale. Je n'ai rien préparé. Et vous, monsieur Manoeuvre, alors ? Alors, moi, je n'ai fait rien. Rien, mais avec plaisir, à la plage, avec les enfants, pareil. Vous avez écouté du rock, quand même, pendant tout l'été. Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais un peu faire deux, trois festivals. J'étais chez un oeil aux francopholies. Festivaux, des festivals, des festivals. Oui, oui. Et puis, voilà, c'était un bel été. J'ai regardé les news, en prévoyant la rentrée, qu'il y aurait des questions, sans doute. Donc, j'ai essayé de retenir tout sur monsieur Benalla. Oh, le faux-qu'un ! Si vous avez des questions là-dessus, je suis au top. Oh, le bon élève ! Oh, monsieur Benalla. On va en parler, évidemment. Marcella, Yacoub, vous avez fait quoi pendant l'été ? Moi, j'ai travaillé comme une esclave. Ça, ça veut dire que je me suis fait troncher en argentin. Travailler comme une esclave, c'est-à-dire qu'il y a des types qui vous fouettent pendant que vous travaillez, c'est ça ? C'est mon inconscient qui me fouette. Ah oui. C'est la dominatrice. Il suffit de ne pas se laver, on fouette. Et ça, elle le sait. Je dois dire qu'Isabelle Mergaux, je ne sais pas ce qu'elle a fait de son été, mais elle nous revient en beauté avec un soutien-gorge. Il y a que le soutien-gorge. Qui dépasse de la décolle. Il vaut très cher, ce soutien-gorge. Alors, s'il te le montre... Oh ! Un léger balconnier, comme ça, c'est beau. Non, neuf, il ne vaut pas très cher, mais une fois porté par vous, moi, je ferais n'importe quoi. Je n'arrive pas à rebondir. C'est quoi, t'as un 85B ? Oh, lâchez-moi ! T'as un 85B ? Alors, j'étais dans la Manche. Ah oui ? Pas une journée de soleil. Oh ! C'est pas vrai, il y a fait de vos paroles. Non, 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 pas... J'y étais. Pourquoi je mentirais ? J'y étais. Bon, j'y étais du 8 au... Au 9. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une journée. C'est possible. Oh, mais enfin, mince ! Il y a eu la canicule partout. Eh bien, pas la canicule dans le Cotentin, pas à la Édupuis, là où je l'étais. Forcément, dès qu'elle parle, elle pense qu'il crachine. Votre été, vous, Pierre ? Ah, moi, c'est formidable. Un été de rêve, des gonzesses. Ah, chérie, vous emballez toujours ? Combien la semaine ? Combien la semaine ? Pour emballer ? Non, attends, il a dit un été de rêve, donc il rêvait aux gonzesses. T'as flambé cet été, non ? Franchement, qu'est-ce que t'as fait ? Vous êtes gentils. Il y en a d'autres à qui me poser des questions. Non, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que Pierre Bénichuil a fait de son été. Oui, mais tu n'es pas le seul. Tu te mets en maillot de bain ? Il va prendre ton tour, quoi. Tu te mets en maillot de bain, tu vas te baigner ? Non, je me gratte, je me baigne à poil, peut-être, non ? Bien sûr, je me mets en maillot de bain. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que... J'ai un maillot de bain, un petit deux pièces. T'as des amis ? Non, des amis, je n'en ai pas eu depuis la guerre. Vu ton âge, ça a des slips de bain tricotés, non ? Oui, avec ta soeur. Et vous, monsieur Janssen, alors ? Moi, des vacances formidables, j'ai quadrillé le monde entier. Ah, c'est pas vrai ? Ah oui, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu de vacances, j'en ai profité pour aller voir tout le monde que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je dis, écoute-moi bien, écoutez le périple, je suis allé en Amérique du Sud, j'ai fait l'Argentine, le Brésil, je suis revenu, je suis descendu en Corse, je suis revenu, je suis reparti à Bangkok pour voir un copain, et je suis revenu, je suis descendu à Biarritz, voilà. Mais comment vous avez tous fric ? Ah non, moi, j'ai été invité par tout le monde, t'as dit pas toi. Qu'est-ce que vous avez fait à Bangkok, alors ? Ah ben, je suis, surtout la vie la nuit, parce que quatre jours, tu doutes bien que je n'ai pas eu le temps d'aller voir tous les temps. Je suis en plein, quand même. Donc, je suis sorti dans les discothèques, ça vaut bien le coup d'aller à Bangkok. Ça fait un mois que tu ne peux plus t'asseoir. Moi, tu vas à l'Aie-du-Puis, il y avait une discothèque. À l'Aie-du-Puis, non, mais c'était pas pareil. Comment elle s'appelle, la discothèque de l'Aie-du-Puis ? Enfin, je dis ça, je ne sais pas. Ah, tu vois ? Il y a des bars, il y a le PMU ouvert toute la nuit. Bon, il est temps quand même, peut-être, de passer à une première citation, car il faut rappeler que les grosses têtes, c'est avant tout une émission. Et vous avez fait quoi, vous, Laurent ? Oui, qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, écoutez, je vous ai fui. Ça nous intéresse, quand même. Je vous ai fui pendant tout l'été. J'allais là où vous n'étiez pas. Et ça, je peux vous dire, ça a fait des belles vacances. Sous-titrage ST' 501